Musique 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 Comme vous savez, aujourd'hui, il y a une coupure générale. Donc, on ne peut pas connaître le moment exact de la pandaison. Mais c'est après coup que les gens se sont rendus compte que les gars s'étaient pendus ici derrière. Aussitôt, ils m'ont informé. J'ai aussi saisi le service de police et de support pour qu'ils viennent constater le dégât sur place. Ce qui a été, ça n'a pas tardé. Les gens sont venus très rapidement. Et ensemble, on a vu et on a trouvé la situation exacte. On a trouvé qu'il a déjà rendu l'âme. Il n'est pas connu dans le quartier. C'est sa fille qui est en location juste dans ce bâtiment-là. Et qui vient d'avoir un enfant il y a deux semaines. C'est la raison pour laquelle il est venu. Alors, il n'est pas connu dans le quartier. Donc, c'est pourquoi on ne connaît pas exactement s'il, avant de venir, il souffrait d'une maladie quelque part. Ça ne s'est pas. Mon père était malade et il était venu se soigner. J'étais en train d'allaiter mon bébé. Et après, je suis allée pour faire le lit de mon père. Et c'est là que j'ai remarqué l'absence de mon papa. Je suis allée dans la douche et je l'ai appelée en vain. Mais quand j'ai entrepris de faire le tour derrière la maison, c'est là que je le découvre pendu, à l'arbre, à l'aide d'une corde. Ziegenchor a certainement enregistré sa plus grosse pluie depuis le début de l'hivernage. C'est au total des dizaines de millimètres d'eau qui se sont abattus sur la capitale du sud, provoquant du coup un désarroi total dans certains quartiers comme Belfort, où le mélange contre nature entre l'eau et les ordures pollue l'environnement. Les ordures nous fatiguent beaucoup. Les gens attendent que la pluie commence à pleuvoir pour verser les ordures parce qu'ils n'ont pas où verser les ordures. Maintenant, ils profitent pendant la pluie pour verser les ordures. Maintenant, les ordures sont stagnantes ici. Maintenant, l'eau, vous avez même vu, l'eau entre dans les maisons et ça, c'est pas bon. Ce lundi, plusieurs quartiers offraient une image peu religiante avec des eaux de pluie qui dictaient leur loi. Cette situation, qui a perturbé le trafic sur certains accès routiers de Ziegenchor, risque de s'empirer dans quelques semaines avec l'arrivée du mois d'août considéré comme la période la plus pluvieuse en Casamance, particulièrement à Ziegenchor. Il y a un soublagement politique, naturellement. Vous avez constaté même, la gestion de Ziegenchor, on n'a pas de problème de gestion des ordures. On a un problème de décharge finale. Il faut que les Ziegenchors le comprennent. Heureusement que le maire Abdoulaye Balde n'a pas attendu les moyens de l'État. C'est vrai, c'est le devoir, c'est du ressort de l'État d'aider à gérer et avec l'évacuation des ordures. Mais le président n'a pas attendu, le maire Abdoulaye Balde. On dégage 11 milliards par mois pour la gestion des ordures. Et vous avez constaté, à l'approche de chaque élection, vous constatez que Ziegenchor, à la limite, les ordures ne sont pas évoquées. C'est ce qui crée des entassements un peu partout dans la ville. Parce que quelque part, la décharge finale pose problème. Les gens ferment, ils influencent un peu le populace. Même, je voudrais quand même dire, que les ressortissants de Brun, qui sont à Dakar, ont porté printe à la mairie pour dire que la mairie ne doit pas décharger ces ordures au niveau de Mamatoro. Ça pose problème. Nous avons signé une convention avec la mairie d'Enampor. Alors, quel est le problème ? Pourquoi ils attendent toujours à l'approche ? Pour faire mal aux populations, on verse 12 millions par an à la mairie d'Enampor par rapport à la gestion de la décharge. Donc, vous voyez, toutes les mesures sont prises pour éviter, véritablement, non seulement la proliferation des moustiques et autres. Donc, il y a un traitement qui est fait, je pense, tous les deux mois ou tous les mois. En tout cas, je n'ai pas un peu... Mais jusqu'ici, vous avez respecté votre engagement ? Mais on a respecté notre engagement vis-à-vis de l'Enampor, de la mairie d'Enampor. Nous avons signé, pas avec le village, mais avec la mairie d'Enampor qui est un peu responsable de cette carrière-là. Il faut être sérieux. Toute opération qui se fait au niveau du domanial, c'est une commission qui est composée des services de l'État et de la mairie. Aucune opération ne peut se faire sans ces services, y compris la préfecture. Il y a les impôts et domaine, il y a le cadastre, il y a l'urbanisme, il y a la préfecture, plus la mairie. Et si c'est un quartier qui est le délégué de quartier concerné. Donc, ils n'ont qu'à déchanter. La responsabilité du domanial relève du maire de Jigenshore. Il faut que les gens arrêtent. Aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, celui qui avait le foncier au niveau de Robert Sagnat, il est en prison. Robert est comptable. Il n'a qu'à nous dire. Il y avait plus de problèmes quand Robert gérait ce foncier-là ici à Jigenshore. Vous l'avez tous constaté. Les terres qui sont à l'escal, ce sont eux qui les ont partagées. Il faut qu'ils arrêtent. Comme je l'ai dit, on a des choses à dire sur eux. Mais vous attendez le moment. Mais ils n'ont qu'à avancer sur le terrain. N'oubliez pas que nous, on a tous les dossiers concernant le foncier. Vous savez, quand vous n'avez pas d'argument, vous vous êtes dans des accusations fallacieuses, des invectives. Ça, ça ne nous intéresse pas. Nouveau échec pour le président américain Donald Trump. Le projet du parti républicain de refonte de l'Obamacare a été coulé par la défection de deux sénateurs de la majorité. Le président Trump a aussitôt dégainé un tweet pour exiger des parlementaires l'abrogation totale de la loi emblématique de son prédécesseur sur la couverture maladie. Mais le chef de la majorité sénatoriale, Mitch McConnell, a reconnu qu'il est, je cite, « malheureusement évident que l'abrogation de l'Obamacare ne marchera pas ». Cette défection ressemble bel et bien à un coup de grâce. Les sénateurs devraient voter dans les prochains jours pour abroger point par point des éléments centraux de la loi démocrate de 2010. Quelques opposants au président Trump se sont encore fait entendre ce lundi au sein même du Congrès en scandant des slogans favorables à l'Obamacare. Certains d'entre eux ont été interpellés. Amnesty International dans le viseur de la justice turque. Six militants des droits de l'homme dont la directrice de l'organisation dans le pays sont maintenus en prison. Décision d'un tribunal ce mardi. Tous se sont accusés de commettre un crime au nom d'une organisation terroriste. Pour les autorités, l'expression désigne le plus souvent les partisans du prédicateur Fethullah Gulen ou les séparatistes kurdes du PKK. Amnesty International dénonce un simulacre de justice. En tout, huit militants des droits de l'homme ont été arrêtés lundi aux côtés de deux formateurs, un suédois et un allemand. Le président de la fédération espagnole de football, André Maria Billard, dans la tourmente. Il a été placé en garde à vue ce mardi en cause des soupçons de détournement au détriment de la fédération. Dans cette affaire, d'autres personnes ont déjà été arrêtées, notamment son fils Gorka et un autre responsable de l'organisation. Des matchs auraient été organisés entre la sélection nationale et d'autres équipes qui auraient donné lieu à des versements. André Maria Billard est également vice-président de l'UEFA et de la FIFA.